Bon, on va calculer D de V V de V où ? D de la partie 1 A H L plus 1 de M N moins D'accord ? Mais, avec H L moins 1, elle est représentée par Donc je peux prendre l'application Z L plus 1 de M N moins Les contenus Les contenus La petite L Je vais prendre un élément V2 Soit ici, petit Là, grand V2 C'est grand V2 Là, j'ai pris V2 appartenant A grand V2 D de V2 à quoi est-ce ? Donc j'ai V2 appartenant à H L plus 1 de M N moins 1 Là, je vais prendre l'application parce que H L moins H L plus 1 de M N moins 1 C'est quoi ? C'est Z L plus 1 sur le bord Donc je vais prendre l'application Béta Ça, c'est représentation Je prends un représentant Et je vais prendre D de V2 Parce que j'ai dit, il faut éliminer les éléments de V2 Les V2, on va les... Alors, donc, je vais prendre D V2 C'est exactement Béta de V2 V2 est là Je vais prendre son Béta Et donc, nous aussi, on cherche Il faut que les D2 V, il est où ? Il est dans Z M plus 1 de M N Par définition, on veut que D2 V1 Inclut Dans Z Bon, le premier, c'est parfois le problème Parce que D2 V1 est égal à 0 Mais pour le deuxième Je prends D2 V2 et d'un Béta V2 Ça veut dire qu'en fait, V2 c'est quoi ? En fait, c'est une classe de homologie Mais j'ai pris un représentant Donc, V2 devient nul Pourquoi V2, il est nul ? Parce que c'est un D V2, c'est un D Donc, c'est un couroir Donc, il devient égal à 0 Donc, voilà l'idée que moi, on a Donc, alors, maintenant, vu Alors, maintenant, il faut calculer Rho M Rho M Qui va de M N M N, ce n'est que M N moins 1 Ton serait lambda V1 Plus V2 A valeur dans A Il faut créer ça Bon, alors, avec Ici, peu de problème Rho M, c'est égal Restera à M N moins 1 C'est Rho M moins 1 Ça, il n'y a pas de problème Parce qu'on va faire On va l'étendre Qu'est-ce qu'il reste ? Chercher, c'est quoi ? Rho M moins 1 Rho M, par exemple De V 1 Donc, je vais prendre V1 À part ce nom A Alors, Rho M de V1 Doit être dans A D'accord ? Rho M de V1 Doit appartient à quoi ? À A Avec, ça, c'est avec V1 et V2 Il est dans le cocker Et c'est quoi le cocker ? À part c'est un cocker De Rho M moins 1 Le cocker, c'est quoi ? C'est exactement Le cocker de Rho M moins 1 Ça, c'est exactement H HN C'est bien ça ? HN de A Sur HN De M N moins 1 Alors ça, c'est une injection Là, c'est un jet HN moins 1 HN 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 de HN moins 1 C'est un HN moins 1 Pardon ? C'est le problème C'est un cocker Donc, N moins 1 Jusqu'à Là, j'ai pris Oui, non Oui, oui, les injectives Donc, c'est ça C'est pas un D C'est Quel que soit un féruriel N moins 1 C'est un isomorphisme Donc, il n'y a pas de cocker Mais là HN c'est un jet Donc, j'ai pris HN de A Sur ça Et Je vais prendre Une application alpha Z Alors, bon J'avais le considéré Le représentant des classes Le représentant des classes Donc, ici, je vais prendre Un représentant Donc, plutôt le roh Je vais sortir D'ailleurs, le Je fais 1 C'est le cocker De roh N moins 1 Donc, c'est au niveau de la homologie C'est à dire Chaque classe Oui L'élément de V Le problème, c'est que ce qui manque Nous, on veut étendre L moins 1 roh N Oui, c'est ça Donc, c'est une injection Donc, il manque le HN de A Mais quoi ? Oui Nous, on veut ajouter un V A De telle manière De telle manière Que plus HN de M plus Le HN donne HN de A Avec roh N C'est à chaque représentant Je fais un nom dans V1 Ce qui est classique Et à chaque classe Tu dois associer un représentant Un représentant A Voilà Un représentant Non, un représentant Ce que tu vois Comprézant sur V1 En fait, c'est un représentant Non, V1, pas nécessairement Non V1, c'est un espace vectoriel Pas nécessairement De prendre un représentant Enfin, donc tu racontes Non, ici V1 Parce que je dois V1, je le C'est comme si tu confonds Le représentant avec Avec la classe Avec la classe Là, je représente V1, c'est un espace vectoriel Quand je confonds la classe Avec L Mais le problème, maintenant Il faut C'est ça qu'il faut Prendre un représentant Parce que je veux RoHN Alors, ce qui m'intéresse C'est RoHN de V1 Ça, il doit appartenir à Alors, le coquer est où ? Il est là Donc, HN Alors, là, il est en représentation Donc, un élément de ça Il est représenté Par un élément de là Je choisis un C'est un élément de choix Et je le choisis De telle manière Que vous avez des choses simples Donc, c'est un élément de choix Donc, là, je vais prendre tout de suite D de V RoHN de V1 Ça serait vous dire que V1 C'est égal à Alpha de V1 C'est le représentant des classes C'est un représentant C'est le représentant des classes Qui sont dans le coquer Donc, normalement, V1 C'est un représentant d'un élément de A Non, un représentant d'un élément de coquer De coquer Et le coquer C'est un peu plus long C'est normalement un élément de coquer Mais ça, c'est parce que c'est l'injectif Il s'injecte Là, c'est comme une partie même Il s'injecte ici Supplémentaire Ça veut dire que vous prenez HN de A C'est comme HN de N-1 Plus quelque chose C'est-à-dire que la santé Donc, ce qui m'intéresse C'est justement V1 C'est ce que j'ai pris Voilà Donc, c'est simple HN de A Alors, n'oubliez pas Ce que HN de A HN de A C'est isolant A HN moins N de N N-1 Plus Alors, c'est-à-dire Plus HN de V Ça, c'est exactement le coquer Et c'est V1 Pourquoi ? Parce que les V1 sont des coccycles V1 est à 0 D de V1 est à 0 Donc, HN de V1 Non, V1 La HN de V1 On a supposé On a supposé Les V1 sont de degré N Donc, HN de V1 C'est exactement V1 Et donc, c'est le coquer Donc, il y a le coquer Donc, c'est ça Plus le coquer C'est isolant Donc, c'est ça Ce qu'on a fait Donc, il reste Donc, ça s'entraîne Ce mot N Alors, bien sûr Les autres Ce qu'on a fait D de V2 Il n'y a aucun cycle Il n'y a aucun cycle Que je peux obtenir A partir de V2 Aucun Regardez-le Parce que Qu'est-ce que j'ai pris V2 C'est le coquer De vrai N-1 Et toi Ou D de V2 Elle est égale Vta Et les différentes De zéro D de V2 Les différentes De zéro Quelles que soient V2 D de V2 Différent de zéro Parce que je ne peux pas avoir Un représentant de progression Donc, D de V2 Différent de zéro Et les V2 Deux de degrés N Cherchez les HN de MN Les HN de MN C'est égal à quoi ? Il y a d'abord Les cycles Regardez les cycles Donc, il y a les cycles Qui sont dans MN-1 Dans C Alors, on a Donc, tout de suite Je vais écrire Donc, Rho N Étoile Qui va de HN De MN Dans HN De M En fait, HK HK de A Est un isomorphisme Quel que soit K inférieur Égale à MN Lèche K HK De MN Avec HK De MN-1 Est-ce qu'il y a égalité Dans le cas Quel que soit K inférieur Égale à M-1 Oui ou non ? C'est clair Parce que Pour les H Attention, d'ailleurs C'est HK de MN Ça veut dire Que je prends Les cycles de degrés K Avec K inférieur Égale à A N-1 Mais V1 Et V2 Qu'on a ajouté Ce sont de degrés N Il n'y a aucun site Qui peut être Qui peut s'écrire En fonction de V1 V2 Il n'y a aucun site Bien sûr Pour K inférieur N-1 Maintenant Pour K égale Pour K égale A N Le HN De MN Voilà Je vais écrire Les Z N De MN Ça c'est égal à quoi ? C'est MN C'est ZN La robe de MN-1 Plus Plus MN Non Non Mais MN MN-1 Ou V1 ? Sans dire J'ai dit Les cycles De degrés N Moins N Ceux qui sont de degrés N Il y en a qui se trouvent ici Et il y en a qui se trouvent dans V1 Et V1 c'est quoi ? V1 Et les degrés 2 V1 sont de degrés N Donc plus V1 Est-ce qu'il y a V2 ? Un V2 On ne peut pas avoir le produit On ne peut pas avoir Parce que V1 Il est des degrés N Je ne peux pas faire Un quelque chose Où il y a V1 Ne multiplie pas quelque chose Jamais Ou la V2 Ne multiplie quelque chose Sinon je vais dépasser Le degré N Donc ZLMN-1 Plus V1 Avec V1 de degré N Il n'y a pas de V2 Pourquoi il n'y a pas de V2 ? Parce que les D de V2 Ce n'est pas égal à 0 Ce ne sont pas des cycles Donc c'est ça ZL plus V1 Donc ça entraîne Que c'est un isomorphisme On a récupéré des clés On a récupéré Alors Conscient parce qu'il nous faut La deuxième HN Parc plutôt je l'écris ici Celle-là Pour N C'est un Bon pour K Elle est inférieure Parce que ici Donc Quand vous avez ça Ça veut dire que Rho N étoile Pour K C'est exactement Rho N-1 étoile On a dit que Rho N-1 étoile C'est un isomorphisme Reste en N En N vous avez ça Donc Ça prouve ceci Donc HN c'est égal ça C'est un isomorphisme Donc vous aurez un isomorphisme Donc Reste-là Pour l'injection Donc Normalement Donc C'est un isomorphisme Tu aurais plus de compte On va dire Comment Rho N Et Rho N De HN De HN De HN Non non Je n'ai pas Rho N Ah il faut construire Rho N Ah j'ai construit Rho N Construire Rho N Oui Ah là je n'ai pas Construire Rho N Ad Ad J'ai construit V1 Ad La première J'ai le V1 J'ai le V2 Ça c'est le V2 Et là je suis en train De construire Rho N Voilà Rho N Troisième chose Rho N Rho N Voilà comment je l'ai D'accord Donc vous avez Rho N Rho N De V1 Voilà De Z Et le Rho N De V2 J'ai décrit Quelque part Ah je n'ai pas Écrit Rho N Bon En tout cas Je vais le faire Justement C'est ça Pour le moment R pour le Si tu construis Rho N A ce niveau là Tu aurais pu mettre Rho N Là-bas A ce niveau Oui A ce niveau là Je peux D'abord Ad D'accord Donc j'ai J'ai ceci Alors reste maintenant Pour l'autre Donc il faut calculer Rho N De V2 Je n'ai pas Construit Rho N De V2 Alors troisième chose Rho N De V2 Alors Rho N De V2 Il faut l'éliminer Il appartient à quoi D'abord V2 V2 c'est le pierre A quoi il a V2 Appartenant à H N plus 1 De qui De M N moins 1 Parce que c'est le pierre C'est l'autre D'accord H N plus 1 De M N moins 1 Mais ça H N plus 1 De M N moins 1 Je peux voir Un élément Donc Z N plus 1 De M N moins 1 D'accord Et donc Z N plus 1 Et là je peux prendre Rho N Moins 1 Et donc Z N plus 1 De M Donc je peux Écrire tout de suite Cette application Qu'on a déjà fait Non Mais on va pas Donner le nom J'ai dit bêta Tout à l'heure Mais c'était pas Ça va être Bêta Si C'était de bêta Donc ça c'est bêta Et ça c'est bêta Donc Rho N De V2 C'est exactement Rho N Moins 1 De bêta De V2 Et voilà Donc j'ai Tout de suite Rho N De V2 Et il appartient à A Et il appartient à A D'accord Donc voilà Alors qu'est-ce qu'il faut Récupérer maintenant L'injection L'injection C'est ça ce qui est important Récupérer l'injection Or Qu'est-ce Pour V2 Mais Rho N De V2 C'est la même chose C'est exactement Rho N Mais on a dit que Rho N C'est bêta V2 Mais bêta Si vous faites Rho N Étoile Rho N Étoile De V2 De V2 En fait Rho N De V2 Ça va donner quoi On l'identifie C'est Rho N Oui c'est l'identification C'est Rho N Moins A Étoile De bêta V2 Mais bêta V2 C'est la quoi T de V2 Donc ça c'est D De Rho N Moins A Étoile Bon je fais Parce que ce sont V2 Donc il devient Il devient Galois Rho N Étoile V2 C'est l'identification Donc ça veut dire que Finalement Qu'est-ce qu'on peut On peut Donc d'où on obtient Or H N Plus 1 De M N Moins 1 Sur Le Caire Le Caire c'est quoi C'est exactement V2 C'est d'où le Caire Le Caire de C'est V2 C'est V2 HL plus 1 De M Sur le Caire de V2 Vers Vers HL plus 1 De A J'ai une injection Injective J'ai une injection Ca veut dire quoi En fait J'ai éliminé De V2 Et Or M Or HL Plus 1 De M N C'est égal à quoi HL plus 1 De M HL plus 1 De M Donc il faut regarder Les cycles De degré N plus 1 De degré N plus 1 D'accord Qu'est-ce que je peux Dire Est-ce qu'il y a Les C'est ça Donc il faut regarder Les cycles De degré Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Les V1 Pas les V1 Et les V1 Sont de degré N Donc ce Est-ce qu'il y a 10 de degré Il faut voir HL plus 1 De F1 C'est égal à quoi Bon Donc c'est Il faut dire S'il y a Les V1 Ce n'est pas un problème C'est Non Il faut voir HL plus 1 Parce que Les V2 Comme on a Attention Les V2 Comme on a dit De F2 C'est MN Mais V2 A partir de Z L plus 1 C'est bien Donc Oui V2 A partir de Z L plus 1 Mais Oui Donc les cycles Voilà Les cycles Dans ça L plus 1 C'est HL plus 1 De MN moins 1 Il faut regarder Les cycles Et qu'est-ce qu'il y a Encore Il y a des cycles Qui sont dans MN moins 1 Il n'y a pas le V1 Parce que les V1 Sont de degré N Les V1 Sont de degré M D'accord Ils sont de degré Mais après Il faut éliminer Quoi Ce qu'on a dit Les D2V2 Et les D2V2 Les D2V2 Sont des cycles Où ? Dans MN moins 1 Ils sont des cycles Non Ici Ils sont des cycles Ici Mais ils sont Ils sont des bords Là Ils sont des cycles Ici Ils sont des bords Là Mais quand j'ai pris HL plus 1 C'est HL moins 1 Mais n'oubliez pas Qu'il y a les D2V2 Les D2V2 Donc ça Ce n'est pas Il y a ça Ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut éliminer Tous les D2V2 En fait C'est pas D2V2 C'est ça D2V2 Et c'est D2V2 Ils sont où ? D2V2 Ils sont ici D2V2 Et quoi ? D2V2 sont ici D2V2 sont des cycles Donc MN moins 1 Mais ils ne sont pas C'est un bon débat Mais ils sont débat Ici Donc ça veut dire Ici ils s'éliminent Mais ici Ils ne s'éliminent pas Nécessairement Ici ils ne s'éliminent pas Ils ne sont pas nuls Donc c'est D2V2 Et ça c'est exactement En fait C'est pas C'est pas V2 Mais D2V2 C'est pas V2 HML moins 1 Qui s'injette